Du temps pour que les habitants des environs de Saint-Brice en Mayenne oublient le mensonge de Lisa. Huit jours que la jeune jogueuse est réapparue, elle a avoué avoir inventé son enlèvement. Nous sommes retournés sur place, la jeune fille ne serait pas retournée en classe depuis la semaine dernière. Maxime Lévy et Jean-Baptiste Bourgeon ont rencontré des camarades de classe de Lisa ainsi que son père. Par la baie vitrée entreouverte de sa maison, le père de Lisa se confie rapidement. C'est très difficile pour nous, on a besoin de se reconstruire, ça va prendre du temps. Dans le petit lotissement, seul Frédéric, un voisin, accepte d'ouvrir son portail pour partager son inquiétude. C'est désolant pour les parents, pourquoi elle a fait ça. C'est les parents qui vont trinquer à cause de leur fille, pour une connerie qu'ils auraient pu arrêter avant, c'est désolant. Dans le lycée de la jeune fille, régulièrement quadrillée par les gendarmes, sa disparition puis son mensonge sont au centre des conversations. Oui, ça tente beaucoup. On en parle tous un peu, chacun de notre côté. On est dans la compréhension totale, on essaye de savoir et de comprendre. Oui, on s'est tous inquiétés. Plusieurs lycéens l'affirment, Lisa n'est pas retournée en classe depuis la semaine dernière. Un retour qui pourrait poser problème, explique ses élèves. Je pense que pour elle, ça doit être compliqué. Peut-être qu'elle s'enfonce dans son propre mensonge. Si elle revient, il risque d'y avoir beaucoup d'harcèlement ou on serait beaucoup derrière elle, je pense. Tout le monde est outré de la situation, le fait que 24 heures après qu'elle a été retrouvée dans sa blé, elle dit que c'est un mensonge. Plus d'une semaine après cette affaire qui a braqué les projecteurs sur sa commune, le maire de Saint-Brice espère que le village retrouve son calme.